Et en fait, j'étais animé à ce moment-là d'un rêve que Dieu m'avait donné quand j'étais jeune. Je voyais comme la parole de Dieu en fait qui se répandait dans le monde entier. Il me dit, Stéphane, un jour on servira ensemble Dieu au top. Et c'est notre mission, c'est notre vocation. Si c'est à refaire, on le referait. Et 20 ans après, en vous voyant, en voyant des gens dans le monde entier qui sont touchés à travers ce qu'on partage sur le top chrétien, à travers les e-mails que l'on envoie, et bien en fait cette vision, c'est devenu une réalité. Mais ce dont je suis vraiment ravi, c'est d'avoir rencontré Eric et d'avoir pu contribuer à son ministère. Ce n'est pas une personne qui se met en avant. La personne qui est mise en avant, c'est juste Jésus. Je crois vraiment que Dieu est capable d'agir quelles que soient les circonstances de notre vie. J'ai cette conviction qu'avec Dieu, le meilleur est toujours devant nous. Cette journée est marquée par ces 20 ans du top et ce n'est que le début, mes amis, ce n'est que le début. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est vous le miracle. C'est le pape de Dieu qui fera la différence en France. C'est le pape de Dieu qui refuse de rester assis sur une chaise en ce moment. C'est le pape de Dieu qui fera la différence. Vous êtes le miracle de Dieu sur terre maintenant même. Sous-titrage Société Radio-Canada